salut à tous aujourd'hui une vidéo comme vous pouvez le voir qui consacré à la gen2 et à la fun2 avec xfce j'ai voulu comparer la fraîcheur des deux pour la gen2 je suis parti de l'image d'installation minimale en date du 28 mai 2015 pour la fun2 j'ai utilisé le live cd système ursqcd donc j'ai installé l'ensemble j'ai gardé toutes les options par défaut en suivant les guides comme d'habitude tous les détails techniques et bien crades sont dans l'article dont le lien se trouve dans le descriptif on est parti on commence par la gen2 donc vous pouvez voir que c'est un jeu de linux avec grub avec nu grub 2 donc la dernière sondage de nu grub le noyau est un noyau lts 3 18 12 avec opener c 0 3 11 le système d'initialisation la gen2 n'utilisant pas système d c'est son choix on le respecte je respecte très bien aussi donc pour un simplifié la tâche et pour éviter d'avoir des compilations qui s'éternisent je n'ai ni fait compiler ni libre office ni shotwell ni midori ou autre parce que déjà shotwell et midori ça demande la compilation de workkit gtk qui prend cinq à six heures sur ma vraie machine et on peut rajouter une deux heures pour libre office donc je me suis invité à fun to abby word à numérique et quelques autres outils que je montrerai donc nous avons un superbe écran light dm et on va se connecter sous xfce voilà donc nous avons un ensemble xfce c'est xfce 4.10 bon j'ai mis le whisker parce que je préfère whisker maintenant je trouve qu'il pratique comme je vous disais c'est un xfce 4.10 c'est qui donne même dommage parce qu'il va faire bientôt trois mois que xfce 4.2 est sorti c'est dommage que le xfce 4.10 ne soit pas disponible j'ai fait compiler pas mal de greffons vous avez quand même j'ai personnalisé aussi la barre d'outils j'ai mis le jeu d'icône tango iconsen sous les deux parce que j'ai fait autant que possible le comparatif voilà vous avez l'ensemble des greffons que j'ai rajouté donc on va s'amuser à mettre les yeux qui vous espionnent voilà c'est très pratique ouais ça fout la gerbe on va s'enlever donc côté logitech on doit voir un tuner 1.6 donc quand même ça commence à dater un peu étant donné 1.6.3 le dernier c'est le 1.6.10 de mémoire comme je vous disais c'est un noyau linux 3.18 3.18.12 compilé maison côté logiciel donc là c'est vrai on dit que gen2 a tendance à être conservatrice par moment et là ça se vérifie un peu le navigateur web c'est notre ami firefox est en version esr si il veut bien se lancer voilà la version 31.7 en français c'est agréable quand même dans les options de compilation on peut s'apercevoir d'un truc qui est assez ennuyeux c'est que GStreamer est désactivé donc ça veut dire que si vous allez sur des sites par exemple comme bon camp comme youtube vous allez avoir du mal afficher les fichiers supportés de la cms5 la preuve en action ça c'est un peu ennuyeux parce que ça pousse à l'utilisation de de flash c'est ennuyeux parce que si on clique ici quelqu'un répond flash player dommage donc si on va par exemple sur youtube donc par exemple si on prend la vidéo de ce youtubeur influent ça ne passe qu'à moitié apparemment il n'y a pas le son à moins que j'ai un problème avec le son donc là bon apparemment il n'y a pas le son je ne sais pas si c'est un problème dans la machine virtuelle ou autre on va sur ça tout de suite alors propriété ah oui d'accord j'ai oublié de le son à fond donc on va revérifier avec la vidéo du youtubeur influent quelques secondes juste pour vérifier que le son passe c'est insupportable personnellement je n'ai jamais aimé ce youtubeur car je considère que c'est de la dobe mais tous les dégoûts sont dans la nature bien sûr donc côté bureautique comme je l'ai précisé j'ai pas utilisé libre office mais abbey world et numérique je crois qu'il importe libre office en binaire mais je n'avais pas envie d'utiliser j'avais envie de compiler l'ensemble des outils pour la plus grosse partie voilà nous avons numérique et abbey world qui sont assez récents pardon côté vidéo j'ai pris quadlibet qui est assez récent aussi parce que je crois que la version la dernière version en date c'est la 1.09 on va savoir ça tout de suite c'est la 1.09 tout court apparemment enfin bref c'est quand même assez récent côté pour les photos je n'ai pas pris Shotwell parce que ça nécessitait l'installation de WebKit qui prend une éternité à recompiler donc j'ai pris gsumb une nouvelle version parce que quand même ça va sur 3.28 enfin 3.28 et si on va sur le site web et qu'on veut récupérer la pardon ça va pour avoir une version récente la dernière version en date qui date quand même du mois d'avril c'est la 3.4.0 c'est le côté un peu conservateur de Gen2 dommage sinon c'est utilisable mais le problème il y a un bug là j'ai monté les ISO d'installation mais elle n'est pas reconnue la preuve si je vais en périphérique l'ISO est installé mais elle n'est pas montée je ne sais pas pourquoi peut-être un bug de cette version peut-être un bug de l'XFCO90 je n'en sais foutre rien qu'est-ce que je peux vous monter d'autre sinon l'ensemble était très utilisable mais là pas quoi de l'e-bet une version qui n'est pas trop vie mais ni trop récente il n'y a pas mis d'audio donc je n'ai rien à faire c'est la version 3.1.2 la dernière version je crois que c'est la 3.3 comme ça voyons je crois que c'est la 3.3 la dernière ça va ça tout de suite parce que sinon il va y avoir je crois que j'ai la 3.3.1 sur mon archi Linux pardon alors quoi de l'e-bet c'est trop précisé je pense je ne sais plus 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 voilà c'est la 3.4 donc quand même c'est une version qui est un peu vieille ou la 3.4.1 3-4-1 La 3-4-1 est sortie Il y a quelques jours Mais quand même, ne serait-ce qu'avoir la 3-4-0 Voir la 3-3-1 Qui est sortie en début d'année Ça ne serait pas plus mal quand même C'est dommage Qu'est-ce qu'il reste à vous montrer ? Plus grand chose je dirais Donc vous voyez quand même l'ensemble d'utilisables Dommage par contre Qu'il y ait beaucoup de logiciels Qui soient un peu vieux Ne serait-ce que j'ai exceptionnel Côté gourmandise On est à peu près dans les La propriété Dans les 8% de mémoire vieux mangée Pour 2Go 8% de 2Go Ça va faire dans les 250mg je veux dire En gros ça fait 170mg à peu près de manger Ce qui n'est pas grand chose On apprécie vraiment le côté léger de l'exceptive Donc maintenant on va voir avec Fun2 Si la Fun2 est vraiment beaucoup plus à jour J'ai oublié de préciser C'est que la Gen2 utilise GCC 4.8 La Fun2 Sauf erreur de ma part Elle utilise une version 4.9 Donc déjà c'est légèrement plus récent Donc là c'est un noyau qui est pris compilé Je vous montrerai sur le site de la Gen2 la référence C'est un noyau standard Avec OpenRC Je crois que 0124 Donc OpenRC est légèrement plus vieux C'est étrange C'est peut-être le seul point le plus vieux Par rapport à la Gen2 Excusez-moi Voilà J'ai chopé la crève avec ce beau temps Pardon Donc là On va lancer la Fun2 Qui elle a XFCE 4.12 Je vais faire la même présentation Donc là je n'ai pas à quoi se donner Et là on voit quand même Que l'ISO du système Rescue CD453 Est quand même prémonté Chercher l'erreur Donc C'est un XFCE 4.12 Avec un noyau pré-compilé 3.19 J'aurais préféré un 4.0 Mais Ne serait-ce que pas avoir un noyau Qui est contre-heure supporté en upstream Mais bon C'est pas bien grave Donc côté répertoire personnel On a le dernier étunard en date C'est le 1.6.10 de mémoire Voilà Côté logiciel On a quand même Un navigateur web Qui est quand même plus récent C'est Firefox 3801 D'autant qu'il se charge La gauche C'est la bête La 3801 Et comme pour la Function 2 J-Streamer est désactivé Malheureusement Alors J-Streamer est où ? Voilà Dommage Donc on a le même symptôme Qu'avec Qu'avec la Gen2 Dommage C'est dommage Donc côté Logitech C'est légèrement plus jeune Modulo Le OpenRC J'ai oublié de montrer Closemail Sous Sur Gen2 Mais c'est la version 3.9 Je vous montrerai Le système de gestion de fichiers De Gen2 Là c'est la version 3.11 Pour Closemail Donc quand même une version Très récente Quoi de l'e-bet C'est la version 3.4 Comme souvenir Mais qui souffre D'un énorme bug Il ne veut pas se lancer J'ai ce message cryptique Donc je ferai un rapport De bug Et puis je verrai bien Ce qu'ils me disent Sinon côté logiciel Bon ben On a le même player J'ai fait même un Logitech Donc Mis à part Deux ou trois trucs différents C'est strictement La même chose Pour Abbeyward Un numérique C'est un numérique Légèrement plus jeune Et Abbeyward 3.01 Bien sûr Parce qu'il n'y a pas Une version plus récente Voilà Donc ensuite Qu'est-ce que je peux vous montrer Vous voyez quand même Que ça booste pas mal Bon ben Infographie GSM C'est une version Beaucoup plus récente Comme la présentation Vous le pouvez Ce n'est pas du tout La même chose C'est seulement la version 3.4 Mais je n'avais pas trouvé Le à propos de Les plans qui est où Les plans qui est où L'on n'a pas fait Non Non Bon Pas bien grave C'est une présentation Vraiment typique De Gnome 3.14 Et suivant Qu'est-ce qu'il y a d'autre Bon ben Tous les outils classiques Le gestionnaire de mémoire Est quand même Beaucoup plus récent Donc on sait Qu'il y a à peu près 190 mégas de manger Ce qui n'est rien C'est rien quoi A peine 10% De mémoire vu manger Je voulais bien voir Beaucoup d'environnement Qui avec 10% de mémoire Manger R'aurait faire Autant que XFCE Bon ben Sur tous les paramètres Là Tous les paramètres Classiques D'XFCE Quoi Il n'y a pas grand chose A rajouter Donc on va aller En vitesse Sur le site De la Funtool Justement pour vous montrer L'histoire Du noyau précompilé Ce qui permet Quand on fait Une première installation De se simplifier Vraiment la tâche Et d'essayer De se retrouver Avec un noyau Qui plante au démarrage Ça arrive Voilà C'est précisé là C'est précisé dans ce fil Là A partir du 12 mai 2015 Il y a des noyaux précompilés Il n'y a plus qu'à installé De passer directement A la partie Boot Update Et boum On a un noyau installé Un noyau Ça demande une bonne heure De compilation Donc on croise les doigts En espérant ne pas avoir Bien une option Donc là On va aller en vitesse Sur la Gen2 Parce que je vais vous montrer Close Mail Malheureusement Close Mail 3.11 C'est la version De la Fun2 Mais si on va Sur la Gen2 Qui a changé Comment dans son site Donc je suis paumé Il passe où Ça bête Bon on va chercher carrément là Donc on va avoir Close Mail Si on cherche Close Mail Voilà On peut voir que les versions Plus récentes Comme la 3.11 Elles sont masquées Donc il faut passer par Elles sont considérées comme instables Dommage 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 Bon ben c'est la politique De Gen2 D'être Rolling Release Mais en restant prudente Donc c'est ça Qui est bien avec elle Donc voilà Il n'y a pas grand chose De plus à vous montrer Mis à part le Com de bug De De Code Libet Je vais sûrement le rapporter On verra bien ce que ça donne J'espère qu'il sera corrigé Je voulais vous montrer les deux Pour moi Si un jour Archinix Vous devez passer l'arme à gauche Malheureusement La fin de tout Serait sûrement la distribution Que j'enlisagerai en premier Sur ce Je vous souhaite une bonne journée Et je vous dis à plus